Le groupe BMW réalise une année 2011 majestueuse. 1,668,982 véhicules livrés par BMW Group. Les gros porteurs cette année auront été mini avec 21,7% et Rolls-Royce avec 30,5% d'augmentation. Le secteur auto de BMW ne progresse en que de 14,2%. Chiffre à mètre relatif parce que d'un côté plutôt excellent et d'un autre côté plutôt envié par beaucoup de constructeurs. Le secteur moto peine un peu plus avec BMW Moto en hausse et Husqvarna en chute de 23%. Avec près de 1,4 millions de véhicules vendus, la marque BMW représente le gros paquet. La série 5 en tête représente plus de 20% des ventes, suivie de la X3 puis de la X1 qui progresse de 46% par rapport à l'année précédente, sans oublier la ligne amirale, la série 7 en progression de 4,5%. Avec 285 060 véhicules vendus, MINI enregistre une progression de près de 22%. Les principales ventes sont réalisées aux USA qui absorbent près de 60 000 unités, deuxième marché avec la Grande-Bretagne qui distribue près de 51 000 véhicules. La MINI Countryman, avec près de 90 000 ventes la première année pleine, soutient pleinement les classiques. Sans oublier les MINI Roadsters et Coupés, sur lesquels reposent également de grands espoirs pour l'année 2012. Avec 3538 véhicules vendus, Rolls-Royce réalise les meilleures ventes depuis le début de son histoire, il y a 107 ans. Vous avez parlé de crise ? Le secteur moto ou BMW moto progresse de 6,4% avec 104 286 unités, alors Koussvarna se traîne avec 9 286 unités en perte de 23%. Bilan ! Dans l'ensemble, l'année a plutôt été positive et beaucoup de constructeurs ou de groupes seraient très satisfaits d'une telle santé. Mais est-ce vraiment le reflet de notre société ? Les marchés émergents ne sont certainement pas étrangers à ces progressions que l'on retrouve ailleurs, chez d'autres constructeurs ou groupes industriels. Pour nous, Européens, la musique n'est pas tout à fait la même. L'année 2011 s'est terminée en grinçant et l'année 2012 reste difficile à prévoir. Jean-Louis Vidal, janvier 2012.